Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel du jour. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut télécharger des applications qui ne sont donc pas disponibles dans l'app store français mais dans un autre pays. Donc comme vous l'aurez compris cette vidéo concerne les personnes qui possèdent un appareil Apple. Voici la procédure. Tout d'abord il faut distinguer deux choses. Il faut savoir que votre appareil Apple est associé à un compte Apple ID mais il faut que vous sachiez que vous avez la possibilité d'associer un autre compte Apple ID pour l'app store seulement. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire cela ? Et bien tout simplement parce que si vous décidez par exemple de changer le pays de votre compte Apple ID de votre smartphone, vous allez avoir beaucoup de soucis. Surtout si vous avez des applications payées ou des abonnements. En effet lorsque vous changez le pays de votre compte, le système va décider de retirer toutes les applications que vous avez payées et voire même pire, payer le solde restant pour vos abonnements. En effet chaque Apple Store de chaque pays a des règles différentes. Mais pour éviter cela, ce que nous allons faire c'est qu'on va juste associer à notre compte Apple ID pour l'app store uniquement. Dans notre exemple nous allons essayer de récupérer des applications japonaises qui ne sont donc pas disponibles dans le store français. Et pour cela nous allons donc nous diriger dans l'application app store. Ensuite vous allez appuyer sur votre icône de profil qui se trouve en haut à droite de la fenêtre. Puis vous appuyez sur la ligne où il y a votre adresse mail. Vous allez tomber sur une page qui correspond à votre compte et à vos informations liées à votre Apple ID pour votre app store. Ensuite vous allez appuyer sur votre identifiant Apple. Et c'est à partir de là que nous allons créer un nouveau compte Apple ID. Une nouvelle page de navigation va s'ouvrir. Vous avez juste à aller tout en bas et vous allez voir qu'il y a un lien dans lequel vous pourrez donc créer votre nouvel identifiant Apple ID. Ensuite vous avez juste besoin de remplir les informations nécessaires pour votre compte. Donc vous avez à entrer le nom, le prénom. Par contre pour le pays choisissez bien le pays dans lequel vous avez besoin de récupérer l'application. Dans notre cas nous avons besoin de récupérer des applications japonaises donc on va choisir japon. Et vous devez absolument entrer le bon numéro de téléphone car vous en aurez besoin pour activer votre compte Apple ID. Quand vous aurez fini d'entrer tous les champs nécessaires et que vous avez activé votre compte Apple ID vous pouvez retourner donc dans l'app store. Vous pouvez aller donc tout en bas et vous faites des connexions. Cela va vous déconnecter de votre compte Apple ID actuel. Ensuite vous allez entrer donc les nouveaux identifiants que vous avez mis tout à l'heure pour votre nouveau compte Apple ID puis vous validez. Alors ensuite vous allez avoir une petite pop-up qui s'ouvre. Des fois c'est écrit en français, des fois c'est écrit en japonais, mais dans tous les cas il faudra appuyer sur le bouton qui se trouve en bas à droite de la pop-up. Et quand c'est fini vous allez avoir une nouvelle page et cette fois il va falloir que vous entrez des informations complémentaires concernant votre Apple ID. Alors à ce moment là des fois il peut arriver qu'il y ait quelques petits soucis. Par moments ça ne s'affiche pas ou alors vous pouvez avoir des erreurs. Mais vous en faites pas. Si vous avez la possibilité de continuer alors allez-y. Mais si vous êtes bloqué, il existe une autre solution pour continuer la démarche. Alors pour ceux qui n'y arrivent pas, vous allez retourner dans la page d'accueil et vous allez dans l'application réglages. Ensuite vous descendez tout en bas jusqu'à que vous trouvez iTunes Store et App Store. Vous appuyez dessus et vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Et il faudra appuyer sur connexion. Ensuite vous aurez une nouvelle fenêtre qui va apparaître dans laquelle il faudra entrer les identifiants Apple ID. Et ce que vous avez à faire à ce moment là c'est entrer les nouveaux identifiants qu'on vient juste de faire pour avoir les applications japonaises. Quand vous avez fini vous allez retourner dans l'App Store et vous allez vous rendre compte que l'App Store est devenu japonais. Mais attention ce n'est pas encore fini. En effet, par exemple dans mon cas je vais tenter de télécharger Veroic Mobile qui est uniquement disponible pour le store japonais. Et quand vous allez lancer le téléchargement, l'App Store va vous demander de vous identifier avec un nouveau compte Apple ID. Donc c'est ce qu'on va faire, on va donc se connecter. Et vous allez avoir une nouvelle pop-up, la même que tout à l'heure, très certainement en version japonaise. Dans ce cas vous appuyez sur le bouton en bas à droite. Et du coup, nous nous retrouvons à la même page que tout à l'heure. Et à ce moment là, vous acceptez bien les conditions générales d'utilisation. Si par hasard c'est écrit en japonais, faites la même chose. Vérifiez juste que le pays est entré pour cet Apple ID et le voici l'écriture de Japon en japonais. Et là il va falloir ajouter des informations complémentaires pour votre compte Apple ID. Le premier bloc correspond au mode de paiement, dans notre cas on va le laisser tel quel. Le deuxième bloc correspond au nom de facturation. La première ligne correspond au nom et la deuxième ligne au prénom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce cas. Le troisième bloc correspond à l'adresse de facturation. La première ligne correspond à l'adresse. Donc là vous pouvez rentrer l'adresse que vous voulez. La deuxième ligne c'est tout simplement la continuation de l'adresse. Donc c'est en option. La troisième ligne correspond à la ville. Donc vous entrez la ville que vous voulez. La quatrième ligne correspond à la préfecture. L'avant dernière ligne correspond au code postal. Essayez de mettre un code postal qui soit quand même cohérent. Les codes postaux japonais sont à trois chiffres tirés quatre chiffres. Vous pouvez en trouver tout simplement sur Google. Et enfin, la dernière ligne correspond au numéro de téléphone. Vous n'avez pas forcément besoin d'entrer le bon numéro. Ensuite, dès que vous avez fini d'entrer les informations, appuyez sur suivant qui se trouve en haut à droite de la fenêtre. Après avoir fini d'entrer les informations, vous pouvez retourner dans l'app store japonais. Et vous pouvez enfin télécharger les applications japonaises. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à télécharger Viruit mobile et d'autres applications. Si vous souhaitez revenir sur votre compte Apple ID de base, vous avez juste à retourner dans l'app store, cliquer sur l'icône de profil et vous déconnecter. Le bouton se trouve en bas de la page. Et vous avez juste à entrer vos identifiants. Et voilà, le tour est joué. En retournant même sur votre compte Apple ID de base, vous avez la possibilité d'accéder aux applications japonaises. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile et n'hésitez pas à la liker et à commenter la vidéo si vraiment elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées de tutoriel, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye ! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un maximum de personnes. Si tu veux être au courant des prochaines sorties de vidéos, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notifications. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram mais surtout Twitter. Et je suis également sur Twitch si tu aimerais suivre mes streams. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.